... Sur la première, 7h38, il faut malheureusement s'attendre à voir de futures attaques visées aveuglement de lieux publics. Un petit groupe armé de fusils d'assaut, de pistolets et de grenades pourrait tirer dans la foule pour faire un maximum de victimes sans distinction. D'autres attentats sont à prévoir. Ces propos terriblement prémonitoires, notre invité du jour les a tenus cet été déjà. Il faut dire que l'homme en connaît un bon bout sur la question, engagé qu'il est dans la lutte contre l'islamisme. Plaisir de recevoir ce matin le journaliste et écrivain franco-algérien Mohamed Sifawi. Bonjour. Bonjour. Merci de votre invitation. Vous êtes dans nos studios de Passage à Lausanne pour une conférence hier. Mohamed Sifawi, engagé depuis de nombreuses années dans la lutte contre l'islamisme. Vous avez notamment créé le groupe 11 janvier que vous présidez. 11 janvier comme évidemment 11 janvier 2015 après d'autres attentats. Vous avez quitté l'Algérie en 1999 déjà, c'est votre pays d'origine. Et on vient de le dire, j'ai cité vos propos en introduction. Moi, d'août déjà, vous écriviez ce qu'il s'est passé il y a une dizaine de jours. Comment le saviez-vous ? Comment l'imaginiez-vous ? En 2002, je publiais aussi un livre intitulé « La France malade de l'islamisme, menace terroriste sur l'Hexagone ». Alors, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Je dirais qu'il suffit de travailler et d'exploiter la ressource islamiste qui est disponible aujourd'hui et depuis de longues années partout. Sur Internet ailleurs aussi ? Effectivement, on peut reprocher beaucoup de choses et on doit reprocher beaucoup de choses à l'idéologie islamiste et au courant islamiste. Sauf qu'il y a une chose qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est de ne pas nous prévenir de ce qu'ils font ou de ce qu'ils comptent faire ou de leur programme. C'est pour ça que je suis quand même assez souvent étonné par le laxisme et le manque de visibilité qui traversent nos dirigeants politiques. Et je parle à l'échelle européenne, tous pays confondus. Cette incapacité à voir les choses sereinement ou lorsque les choses sont prétendument vues, elles sont vues par le prisme de la xénophobie et de l'extrême droite. Ni le laxisme et le déni, ni l'excitation et l'éveil du sentiment xénophobe ne sont des solutions face à ce phénomène qui est sérieux. Et donc il doit être traité de manière sérieuse. Pour le traiter de manière sérieuse, il faut d'abord savoir qui nous sommes en tant que société européenne aujourd'hui et en tant que société occidentale. Je pense que ce que nous devons être en tant que projet de société commune, d'abord a avant tout des démocrates attachés à des valeurs universelles. Réaffirmer cela devient presque une banalité aujourd'hui, alors que ce sont ces acquis-là qui sont mis en danger par des forces obscurantistes qui tentent, je dirais, de saper ces fondements essentiels pour une démocratie. Alors Mohamed Sifaoui, moi je reviens sur ce que vous nous disiez. Il suffit de lire, il suffit de se renseigner. Au fond, les islamistes nous préviennent de ce qu'ils vont faire. Peut-être s'en vantent-ils même. Alors, c'est assez quand même ahurissant de voir, par exemple, que les services secrets américains prévoyaient ces tissus fatales en mai déjà. Ils avaient Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé des attentats qui a été abattu avant-hier. Ils l'avaient déjà dans le collimateur. Donc eux aussi ont lu des choses, les services secrets américains. Ils l'ont jugé particulièrement dangereux à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? C'est une information qu'ils ont gardée pour eux, qui n'a pas été transmise ou alors qui aurait été transmise, par exemple, aux Français, qui n'en auraient rien fait ? Comment vous interprétez le déroulé de ce cafouillage terrible ? D'un point de vue, je dirais, purement opérationnel, aujourd'hui, il faut savoir la chose suivante. C'est que dans l'espace Schengen, la coopération ne marche pas toujours très bien. Et notamment si les terroristes, ce qui est souvent le cas, rentrent dans une logique de clandestinité, ou même de semi-clandestinité, parce que la clandestinité n'est pas systématique, puisqu'on a des cas où des terroristes recherchent à en voyager sous leur propre identité. Alors comment est-ce possible ? Il est possible, tout simplement, que lorsque un terroriste dangereux est recherché dans son pays d'origine, et que l'information ne circule pas au niveau européen, qu'il n'y a pas, d'un point de vue, je dirais, judiciaire, un mandat d'arrêt international qui est lancé, pour peu que le terroriste en question fasse ce qu'on appelle des sauts de puce, c'est-à-dire qu'au lieu de faire, de rentrer de la Syrie vers la Turquie, de la Turquie vers la France, la personne va faire un peu le cheminement en saut de puce, c'est-à-dire rentrer en Turquie, de Turquie aller en Grèce, de Grèce aller en Macédoine, de Macédoine aller en Serbie, de Serbie aller en Allemagne. Il efface les traces comme ça. Et voilà, il efface les traces, et de cette manière, une fois qu'on est à l'intérieur de l'espace Schengen, évidemment, la vérification est moins rigoureuse. C'est pour ça qu'effectivement, ce sont les frontières extérieures qui posent problème. Ce sont les moyens à mettre en place, et le dispositif, y compris informatique, le fameux PNR, qui permettrait de connaître les mouvements des personnes recherchées et potentiellement dangereuses. C'est le liste des passagers d'avion aussi, c'est ça ? Voilà. Alors là, il y a quelque part une révolution à faire au niveau, y compris de nos sociétés. Effectivement, nous avons cette chance de vivre dans des sociétés libres qui n'aiment pas beaucoup le contrôle. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre une chose collectivement, c'est que nous sommes rentrés définitivement dans une autre époque. Nous ne sommes plus en paix. Depuis quand ? J'ai envie de vous poser la question, parce qu'on a entendu tous les avis et toutes les analyses expertes depuis ces attentats. D'aucuns disent que ça fait 15 ans depuis le 11 septembre. D'autres disent que c'est depuis le 11 janvier, depuis le 13 novembre. Depuis quand ? Nous sommes en guerre, puisque vous relayez ce terme Mohamed Sifaoui. Depuis la fin de la guerre froide, on est rentré dans une logique de guerre asymétrique. Alors, ce n'est pas une guerre classique, c'est pour ça que ça peut déstabiliser peut-être certains experts qui vont, à mon sens, un peu facilement conclure à, je dirais, une sorte de message qui est rassurant, mais en l'occurrence faussement rassurant, parce qu'il ne cadre pas totalement avec la réalité. Vous savez, des gens comme moi qui ont essayé d'alerter contre les dangers de l'islamisme et le terrorisme d'inspiration islamiste ont été souvent perçus comme des alarmistes. Je ne pense pas appartenir à un groupe d'alarmistes. Je suis uniquement réaliste et j'observe ce monde. Je travaille sur le sujet depuis 27 ans aujourd'hui. Et depuis 27 ans, je vois les choses venir. À la fois dans le monde arabo-musulman, des sociétés malades, je dirais, de ce phénomène totalitaire qui s'inspire de la religion, mais qui n'est pas la religion pour autant. Et, je dirais, ce laxisme, ce refus, ce déni qui traverse les sociétés occidentales, toutes les sociétés occidentales, et qui, lorsqu'elles se réveillent subitement, elles se réveillent dans une logique xénophobe. C'est-à-dire que, pendant des années, il y a un sommeil total, et lorsqu'elles sont touchées, elles deviennent presque aussi totalitaires que le mal qu'elles disent combattre. Regardez, par exemple, ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Pendant des années, les Etats-Unis ont pactisé avec le diable, ont été les alliés objectifs de toutes les monarchies islamistes pourvoyeuses. La famille Bush alliée à la famille Ben Laden pour des transactions pétrolières. On connaît l'histoire. L'histoire que tout le monde connaît. Au lendemain du 11 septembre, les Bush sont devenus, je dirais, les fers de lance d'une croisade internationale qui ne faisait plus le distinguo entre ce qui relevait du terrorisme et ce qui relevait de l'islam. Il va devoir se passer la même chose avec la France, Mohamed Sifaoui. On sait que la France fait du commerce avec l'Arabie Saoudite, encore il y a quelques semaines. Est-ce qu'il va falloir couper les ponts et se couper de ces milliards de pétrodollars-là ? Oui, parce que si on mettait la question de la sécurité des ressortissants en priorité, et il est question non seulement de la sécurité de ces ressortissants, il est question d'une ligne stratégique. Qu'est-ce que recherchent aujourd'hui les terroristes islamistes ? Indéniablement à cliver les sociétés. Et cliver les sociétés comment ? À faire monter les extrêmes-droites et à faire monter le sentiment xénophobe qui va les alimenter. Ça marche très bien d'ailleurs. Parfois ça marche. Bon, heureusement que nous avons encore des gens, je dirais, sérieux qui réfléchissent. Mais si on devait titiller les pulsions primaires de certaines personnes, mais demain, il faudrait quasiment abolir les principes démocratiques. Et en vérité, c'est dans les principes démocratiques qu'il faut puiser sa réponse et sa réponse. Ce n'est pas dans une logique, je dirais, xénophobe ou encore moins totalitaire. Vous voyez, c'est-à-dire que ceux qui se taisent pendant des années, le jour où ils se réveillent, ils se réveillent, mais ils se réveillent mal. C'est-à-dire qu'ils sont tellement grogis de s'apercevoir qu'ils se sont trompés pendant longtemps qu'ils sont les premiers à aller vers des logiques quasiment fascisantes. Mais vous n'avez pas répondu, pardonnez-moi, sur les relations entre la France et l'Arabie saoudite, par exemple, ou le Qatar, ce cynisme de faire des affaires avec un pays soupçonné d'alimenter les islamistes et notamment le groupe État islamique. Est-ce que là, la France, François Hollande, va devoir clairement couper les ponts, arrêter cette politique-là ? Ou est-ce que ça ne sera pas possible ? Je pense qu'objectivement, en termes de diplomatie, les choses ne se passent pas comme ça. On ne va pas rompre les relations diplomatiques du jour au lendemain. En revanche, une diplomatie doit jouer son rôle, c'est-à-dire être d'une exigence et d'une fermeté. Pourquoi ? Parce que la France a les moyens d'exiger un certain nombre de choses. Vous savez, ces pays, le Qatar ou l'Arabie saoudite, à part leurs millions de dollars, n'ont absolument rien. Ils n'ont pas créé, je dirais, de technologie. Ils ont besoin de l'Occident et ce sont eux qui ont besoin de l'Occident plus que l'inverse. Donc, on doit conditionner, évidemment, ces partenariats. Il faut que ces partenariats soient dans une logique, je dirais, de gagnant-gagnant. Des amis, quand ils décident de faire un business ou du commerce, ils doivent aussi veiller à leurs intérêts mutuels. Si on est capable de placer le niveau de discussion et d'échange à quelque chose qui conditionnerait l'échange par aussi une reconnaissance de la part de ces pays, en l'occurrence notamment l'Arabie saoudite, qu'ils ont joué pendant des années un rôle négatif dans la diffusion d'une pensée extrémiste totalitaire qui s'appelle le salafisme et qui a donné lieu au djihadisme et que finalement, on peut exiger de ce pays de mettre et de mobiliser des millions de dollars pour endiguer et mener un processus de lutte contre l'islamisme, il serait quand même logique aujourd'hui de demander à ces pays qui ont mis sur la table des millions de dollars pour diffuser une pensée totalitaire, de remettre sur la table des millions de dollars pour lutter contre une pensée totalitaire. Mohamed Sifawi, la réponse française depuis quelques jours, l'état d'urgence prolongé à trois mois, les frappes sur quelques fièvres de l'État islamique, notamment Raqqa, la possibilité, on en parlait tout à l'heure pour les policiers en civil, d'être porteurs de leurs armes, etc. Est-ce que c'est la bonne voie à cette réponse militaire et sécuritaire ou est-ce qu'il y a autre chose à faire aussi ? C'est la bonne voie pour gérer l'immédiat, pour rassurer les populations qui sont très inquiètes, à juste titre. Il y a eu quand même des dizaines de morts et c'est inacceptable, sachant que plusieurs opérations terroristes ont avorté parfois en raison de l'amateurisme de leurs auteurs. Et qu'on est certain, et certains, je le redis sans alarmisme, que d'autres attentats vont avoir lieu, ou d'autres projets d'attentats vont être mis, je dirais, en marche. Ce sera quoi les prochains attentats ? Parce que je citais votre phrase en introduction, qui était malheureusement prémonitoire, la prémonition que vous feriez ce matin, quelle est-elle ? Non, je préfère ne pas le dire, parce qu'il y a des choses, évidemment, où il faut faire preuve de responsabilité, y compris nous, les journalistes. Vous ne voulez pas mettre le feu au poudre ? Je ne veux pas non plus créer un sentiment de psychose. On parle d'attaque chimique, tiens. Le Premier ministre parle d'attaque chimique, est-ce que c'est plausible, ça ? Écoutez, Manuel Valls n'a pas inventé, n'a pas inventé ce risque. Ce risque, je veux dire, provient, en fait, s'il l'a exprimé, et on le sait, c'est parce que c'est contenu dans les publications djihadistes. Ils ont maintes fois émis le souhait d'attaquer leur cible par des attaques chimiques. En fait, que ce soit attaque chimique ou autre chose, gardons en tête la chose suivante, c'est que les groupes terroristes cherchent à terrifier les populations, cherchent à terrifier les sociétés, cherchent à marquer les esprits. Donc, tout ce qui est de nature à marquer les esprits, ils vont l'utiliser. Et ils vont essayer de repasser à l'action assez vite. Donc, pour répondre à votre question, oui, l'approche sécuritaire est nécessaire. Mais aussi, il faudrait, pour qu'elle soit efficace, qu'elle soit accompagnée d'une logique à long terme et qui, celle-là, s'attaquerait au substrat idéologique, au substrat idéologique qui nourrit ce terrorisme. Pourquoi ? Parce que ce terrorisme... Déradicaliser, on a entendu ce mot. Est-ce que c'est possible ? Je n'utilise jamais ce mot qui ne veut, à mon sens, rien dire. Je préfère dire lutter contre l'extrémisme islamiste. Ça passe par quoi ? Ça passe par l'école ? Ça passe par l'éducation ? Par Internet ? Meilleur contrôle du web, c'est tout ça ? Oui, ça passe par tout ça. Ça passe d'abord par une déghettoïsation des sociétés, des populations musulmanes, par mettre à l'abri toutes les populations vulnérables susceptibles de représenter un vivier pour les recruteurs. Et c'est... Mais mettre à l'abri comment ? Pardonnez-moi, mettre à l'abri comment ? Mettre à l'abri d'abord à travers l'éducation, mettre à l'abri d'abord ensuite à travers les conditions socio-économiques qui doivent être améliorées, mettre à l'abri à travers la transmission de valeurs qui doivent être partagées, mettre à l'abri à travers, je dirais, une justice qui doit être à la fois ferme, mais une justice de réinsertion, pas une justice uniquement de punition, mettre à l'abri en étant capable de réaffirmer en tant que société démocratique ce que nous sommes et ce que nous voulons être, parce qu'eux, en face, savent ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent être, mettre à l'abri en essayant de lutter en même temps, parce que c'est là aussi l'enjeu, de lutter en même temps contre tous les sentiments qui se dégagent parfois dans les sociétés, par facilité, les sentiments racistes et xénophobes, qui alimentent forcément le discours islamiste, qui inversement lui-même alimente les discours xénophobes. Donc, en fait, c'est une série de mesures qui doivent amener les dirigeants responsables à, non pas préconiser exclusivement une approche sécuritaire, mais à côté de ça, une approche idéologique, une approche politique, une approche diplomatique, une approche culturelle, parce que le combat et l'opposition qui, aujourd'hui, met face à face la démocratie au tenant du projet totalitaire est d'abord et avant tout une lutte idéologique. Ce terrorisme-là n'est pas une fin, c'est un moyen pour faire avancer des idées. Et donc, si on arrivait à comprendre ça, que si ces terroristes nous menacent et commettent des attentats, ce n'est pas uniquement à titre gratuit, c'est vraiment pour nous terrifier afin de nous amener à renoncer à nos valeurs fondamentales. Donc, si vous voulez, le plus compliqué à faire comprendre, c'est que l'enjeu central, c'est d'abord une guerre idéologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada